Hey ! Annyeonghaseyo ! Ici Kajakore pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une mauvaise habitude que j'ai remarqué chez certains étudiants en coréen et notamment chez ceux qui regardent beaucoup de dramas ou des émissions coréennes, c'est d'utiliser le terme aishi un peu trop souvent. Vous savez ce fameux aishi de frustration. Alors je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi ce n'est pas bien ou en tout cas dans quelle mesure on peut l'utiliser. Mais juste avant ça n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et également pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît ça m'aide à me faire connaître alors merci beaucoup. Alors c'est quoi ce aishi ? En fait à la base c'est le début d'un gros mot. Le aishi c'est un peu notre a frustré et si c'est le début de putain en gros en coréen. Donc quand tu dis aishi c'est comme si en français tu disais a putain et tu le retiens. Bon c'est un peu cette idée là. Sauf qu'en Corée on ne dit pas des gros mots aussi facilement qu'en France pour ce que j'en sais et certainement dans d'autres pays occidentaux également. En France tu glisses un putain un peu avec n'importe qui on t'en voudra pas tellement. Mais en Corée tu sais que la politesse c'est quelque chose de très important et surtout la politesse envers les personnes plus âgées que toi. Même que d'un ou deux ans. Très honnêtement j'ai entendu très peu de gros mots en Corée. La seule fois où ça m'est arrivé c'est des gros mots pas bien méchants et un peu en mode frustration par exemple il y a un motard qui passe très vite juste à côté de toi. Ce genre de choses. Donc ce que je te conseille de base c'est de ne jamais utiliser ce genre de mots. Ça a peu d'intérêt d'une part et surtout tu donnes une mauvaise image de toi et des étrangers en règle générale. Par exemple qu'est ce que tu penserais d'un coréen qui connaît très peu le français mais le peu qu'il connaît il le dit avec plein de choses vulgaires dedans. Ça sera un peu bizarre non ? Dans tous les cas s'il y a quelqu'un de plus âgé que toi dans le groupe ou quelqu'un de qui tu n'es pas proche ne le dis jamais. Vraiment jamais. Si tu es avec ton meilleur ami coréen qui a ton âge que vous connaissez bien tout ça bon ça peut passer c'est du langage familier mais voilà entre amis proches c'est ok. Alors est ce que ça veut dire que dans les dramas et les émissions ils sont tous mal polis ? Non bien entendu. Alors parfois oui pour certains personnages c'est fait exprès mais généralement ça reste dans le cas d'une grosse frustration et la personne est seule ou elle ne parle pas en présence de quelqu'un envers qui elle doit exprimer du respect. Voilà c'est un peu la situation que j'ai décrite et ça sert à démontrer vraiment l'énervement de la personne mais c'est pas quelque chose à copier spécialement et je dis ça notamment pour les étrangers qui apprennent le coréen voilà c'est là où j'aimerais en venir ça t'apportera rien du tout à part l'image d'un étranger qui parle pas très bien coréen mais qui connaît quand même ce genre d'expression à un moment si tu connais que annyeonghaseyo kamsahamnida et aishi c'est qu'il y a un petit problème dans ton apprentissage du coréen bref c'est pas très grave c'est pas aussi grave que dire le gros mot complet et c'est une expression assez utilisée de nos jours pas mal banalisée mais juste évite de l'utiliser pour rien bon et justement si tu veux connaître plein de gros mots et d'insultes en coréen pas pour les utiliser hein bien sûr mais au cas où tu en entends j'espère pas pour toi j'en suis pas spécialement fier mais j'avais écrit un article sur le sujet il y a pas mal de temps donc je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse mais n'utilise jamais tout ça voilà pour cette petite vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la partager à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner quant à moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Kaja Kore, t'as aimé voyant ?